Une station de traitement des eaux usées, un projet novateur en cours de pilotage à l'université d'Abu Mekalavi. Le dispositif est installé par DBO International, une firme canadienne en partenariat avec le Laboratoire des sciences et techniques de l'eau et de l'environnement de l'Institut national de l'eau INE. En marge de la célébration des 60 ans de la coopération bénino-canadienne sur le campus, l'ambassadrice du Canada près le Bénin est allée voir des yeux l'installation. Moi je suis très impressionnée par le projet et les résultats. Apparemment ça va marcher et j'aime bien aussi le fait que c'est un transfert de technologie entre les compagnies canadiens et ici les compagnies locaux. Cette nouvelle technologie garantit un traitement sans odeur et sans colmatage. C'est-à-dire que toutes les fossettes que nous avons dans nos maisons sont des bassins anaérobés parce qu'il n'y a pas d'oxygène qui arrive. À la sortie vous avez toujours des problèmes d'odeur. Vous voyez ici on ne sent pas du tout les odeurs. Ça c'est un premier aspect de la chose. Et le deuxième aspect c'est que la filtration qui est mise en place pour tous les problèmes que nous avons en termes de filtration c'est le colmatage. Ici vous n'avez pas de problème de colmatage. Il y a des batteries anaérobiques et aérobiques, c'est-à-dire des batteries qui fonctionnent avec oxygène, sans oxygène. Donc on les utilise dans un premier temps pour la dégradation de la matière organique. Et dans un second temps, comme il n'y a plus rien, quand on ne leur fournit pas d'alimentation, ces batteries meurent et l'eau qui sort est de bonne qualité. Cette station vient désormais aider la terre dans le traitement des eaux usées. Avec la démographie qui est grandi aujourd'hui, la terre n'arrive plus à faire le traitement comme ça se doit. Donc le système conventionnel qui existe ne fait plus bien le traitement. Donc ce type de technologie va permettre maintenant de bien filtrer l'eau usée avant de la laisser dans la nature. L'eau obtenue à travers ce processus de traitement pourra être réutilisée pour l'agriculture, surtout pour les cultures de contre-saison. La deuxième phase du projet prévoit la filtration d'une eau propre à la consommation humaine. Madame Li Anne Hermann envisage une implémentation à grande échelle, surtout dans les ménages. La technologie peut être utilisée ici partout au Bénin et j'espère que les communautés et les gens vont apprécier cette technologie pour nettoyer l'eau. L'eau est une ressource en pénurie partout au monde et c'est bien d'avoir une facilité de réutiliser l'eau pour faire l'agriculture et de nourrir nous-mêmes avec l'eau usagée. Pour le recteur Félicia Vlessi, ce projet illustre davantage l'apport du Canada au développement de la formation et de la recherche à l'UAC depuis près de 50 ans. L'un des bénéficiaires de la relation bénédo-canadienne est l'UV d'Abo-Mekalavi parce que non seulement plusieurs de nos ténatres ont été formés au Canada, mais avec la création du colère pour les techniques universitaires devenues aujourd'hui l'EPAC, voilà encore une installation qu'on vient de nous montrer. Une délégation de l'UV d'Abo-Mekalavi va se rendre au Canada toujours pour perfectionner maintenant et avancer de l'avant pour cette nouvelle technologie. Et je profite pour dire que ce n'est pas la seule, il y a beaucoup d'autres choses dont on a besoin à l'université ici et on a le temps maintenant d'en parler, moi-même l'ambassadrice. A l'occasion de la célébration des 60 ans de coopération entre le Béné et le Canada à l'UAC, l'ambassadrice s'est également entretenue avec les étudiants sur les opportunités d'études au Canada. A l'occasion de la célébration des 60 ans de coopération entre le Béné et 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 le Béné. Sous-titrage Société Radio-Canada